Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à la chômière au coquillage. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de ce livre, cet énorme livre, qui est en fait un livre pop-up, donc qui s'anime en fait, et du chemin de traverse, il est vraiment énorme. J'ai vu sur internet pas mal de questions sur ce livre, enfin pour savoir si ça valait le coup de l'acheter, parce qu'il est quand même hyper cher, il coûte 80 euros, il coûte en tout cas pas loin de 80 euros, ah si, 80 euros, voilà, 80 euros, donc c'est quand même un super gros budget pour un livre, et donc aujourd'hui, je vais vous le présenter, comme ça vous ferez votre propre avis, si ça vaut le coup ou pas. Moi je le trouve quand même merveilleux, après on me l'a offert, donc je sais pas, je sais pas, à vous de juger. Donc il se présente comme ça, il y a donc la grande affiche avec les petits reflets en doré, marqué le chemin de traverse, c'est vraiment en fait un, comment dire, c'est un coffret qu'on ouvre, et donc le livre est à l'intérieur, donc ça fait vraiment, enfin c'est vraiment énorme quand même. Ensuite donc on a le livre comme ça, derrière on a Ollivander, avec donc sa petite boutique derrière, on a également là, bah, Dan Gringott, donc avec le dragon quand il s'échappe de la chambre forte de Bellatrix, c'est à l'estrange, je m'en avais. Et donc, quand on enlève le livre, donc on a la boîte qui est comme ça, on a un papier explicatif, parce qu'il y a vraiment une manière de l'ouvrir, en fait ça fait comme, on ouvre vraiment un monde en fait, on peut vraiment créer le chemin de traverse, donc c'est pas un livre classique. Donc on a la notice de montage, et pour l'avoir monté du coup une fois, c'est un peu galère, on va pas se mentir. Donc on va le monter ensemble du coup, pour que je vous montre un peu comment ça se présente. Alors on peut le lire aussi d'une manière totalement classique, en ouvrant simplement les livres, donc le, simplement chaque page. Donc il est comme ça, donc c'est exactement la même image que sur la boîte qui va avec. Ok, le derrière est exactement pareil également. Alors du coup, on va essayer de faire au mieux, j'espère que vous allez voir comme il faut. Donc on a déjà la petite notice de montage qui se présente comme ça. Il y a vraiment dix étapes pour construire le livre, donc c'est vraiment immense. Et donc les étapes sont à refaire toutes à l'inverse, pour replier après le livre comme il faut, et ne pas tout abîmer. Et donc du coup, voilà le livre. Et donc comme on l'ouvre, comme je disais, on peut l'ouvrir comme un livre classique. Donc là, hop, on arrive sur la première page qui est comme ça. Sachant qu'il y a vraiment tout qui s'anime. Là par exemple, vous voyez le chaudron baveur. Si on tire sur la petite languette, hop, il y a la porte qui s'ouvre, et on découvre à l'intérieur Arthur Weasley, Harry, Ron, enfin voilà. Alors voilà, il faut faire toujours bien attention de bien replier. Et voilà. Également ici sur Fleury et Botte, on a la même chose. Donc si je tire sur la petite languette du haut, hop, ça fait apparaître les petits hibos juste ici. Et puis ça ouvre également la porte sur Molly. Voilà, voilà. Également, donc sur chaque page, on a, donc c'est comme c'est un livre, on a des petits paragraphes qui nous expliquent un peu l'histoire du chemin de Traverse. Ici, un peu plus spécifiquement pour chaque boutique. Alors comme c'est un livre qui est censé s'ouvrir, enfin, se construire de A à Z, en fait, c'est un peu compliqué de l'ouvrir page par page pour le lire de manière classique. Mais voilà, là, Gringotts qui est vraiment énorme. Donc voilà, Gringotts. Ici, on a Ollivander, Barjo et Burk. On arrive un peu dans l'allée des embrumes. Hop. Après, les images, enfin, les illustrations sont absolument magnifiques. C'est vraiment splendide. Voilà, Ollivander. Ensuite, si on tourne encore, vous voyez, comme je disais, en fait, là, c'est tout l'intérieur du livre. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère. Là, on a totalement la voix 9-3-4 avec le Poudlard Express qui se matérialise avec toujours des petites languettes qui nous permettent d'avoir un peu des animations. Donc là, on a le Détranqueur qui arrive dans le Poudlard Express. Là, c'est pareil. Si on voit ici, tac, on a la famille Weasley et Harry. Et puis, toujours pareil à propos de la place en question. Là, on a le ministère de la magie avec également tout ce qu'il faut pour faire l'animation. C'est vraiment magnifique. Et je trouve que c'est encore plus impressionnant du coup, une fois qu'il est monté entièrement. Donc là, voilà, je vous ai montré un peu mon aperçu de ce qu'il y avait dedans. Maintenant, on va essayer de le remonter ensemble. Voilà, ils mettent déjà prévoyez une grande surface plane. La maquette dépliée mesure environ 1m22 sur 54 cm. Assurez-vous d'avoir suffisamment de place. Vous voyez, c'est vraiment immense. Ensuite, placez le livre à la verticale et tirez de leurs encoches les deux languettes de papier situées sur le dessus. Il faut le mettre déjà debout et ensuite, il faut venir chercher les languettes qui sont... Voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite, il me demande de retourner le livre et de faire la même chose. Mais du coup, il y en a quatre cette fois-ci en bas et qui sont toutes normalement ici. Donc, une, deux, trois et quatre. Voilà, on dirait que je fais une construction. Ensuite, numéro 3, ouvrez délicatement le livre au niveau de la quatrième double page. C'est la voix 9-3-4 et libérez les languettes des côtés gauche et droit. D'accord, hop là. Qui est splendide, j'adore. J'aime vraiment trop cette page. Libérez les languettes des côtés gauche et droit. Donc, normalement, il y en a une à ce niveau-là. Alors, où est-elle ? Là. Elle est là. Et de l'autre côté, elle est ici. Voilà. Numéro 4, repositionnez le livre à la verticale, puis tirez doucement à partir du centre pour déplier la maquette. Une fois celle-ci dépliée, les trois premières doubles pages, chemin de traverse, doivent être orientées dans un sens. Et les quatrièmes et cinquièmes, voix 9-3-4 et ministères de la magie, dans l'autre. Donc là, de chaque côté, il y a d'un côté le ministère de la magie et de l'autre côté, il y a tout le chemin de traverse. Alors, je vais vous le mettre de ce côté-là. Voilà. C'est vraiment pas évident de vous montrer. Je vous ferai des plans un peu plus explicites. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu galère. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, vu de dessus, le livre est vraiment complètement ouvert, en fait. Voilà. Là, on a la quatrième et la première de couverture. Donc, vous voyez, le livre est vraiment complètement ouvert. Et ça nous donne cet effet un peu de pouvoir visiter le chemin de traverse et le ministère de la magie aussi. de chaque côté, que je vous montrerai, du coup, un peu mieux après. Donc, du coup, je vous reprends ici. Donc, on a ouvert le livre entièrement. Hop. Comme ça. Et là, en fait, ce qu'il nous demande de faire... Tac, tac, tac. Tirez délicatement le pop-up de la voix 9-3-4 vers vous, de manière à faire reposer sa base sur la table. Voilà. Comme ça. Et là, en fait, on a vraiment notre voix 9-3-4 et tout derrière, on a le chemin de traverse et là, on a le ministère de la magie. Donc là, nous avons notre voix 9-3-4 qui est à plat sur notre table et on a tout le livre derrière qui est grand ouvert. Pour fixer la couverture, libérez la languette située en haut à droite de la cinquième double page du ministère de la magie et insérez-la dans l'encoche en haut à gauche de la première double page, derrière chemin de traverse. Donc là, en fait, on a le ministère de la magie, la voix 9-3-4 et tout derrière, on a tout le chemin de traverse. Je vais vous épargner le blabla. Mais en gros, voilà, toutes les languettes qui restent, finalement, il va falloir venir les insérer pour que ce soit tout casé comme il faut. Par exemple, celle-ci, elle va venir se mettre juste ici. Celle-là, là. Et bon, bref, vous avez compris, quoi. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi, mais à l'intérieur du livre caché, là, derrière le ministère de la magie, on a plein de petits, tous les personnages d'Harry Potter, en fait. Alors, on a plusieurs fois les mêmes, mais du coup, à des années différentes. Là, par exemple, on a Hermione, Arim, Algonayal, Luna. Vous voyez, on a vraiment, enfin, on peut mettre un peu des personnages où on veut. Donc, ça rajoute un petit peu, je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà, nous avons fini de le construire complètement. Du coup, je vais maintenant vous mettre des petits plans du livre un peu plus spécifiquement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura été chouette à regarder pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet énorme livre dans les commentaires. Nous, on se retrouve en tout cas très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et bon vent.